Salut les prodigues, je voulais vous faire un petit tuto sur une attaque que je pratique en HDB8 avec le GO-HOG. Donc la technique est toute simple, on lâche les deux golems pour tanker, derrière les golems on va mettre des sorciers pour déblayer les extérieurs, pour éviter que les troupes ne tournent, donc là il avait des sorciers dans son château de clan, donc le petit sort de poison pour les détruire. Une fois qu'on a fait l'ouverture avec les sapeurs, on envoie les boulistes, un sort de rage, et derrière le gros de la troupe va rentrer sur le centre du village. Du coup il occupe les défenses extérieures, et quand les défenses extérieures sont en train, donc là on voit les mortiers qui sont en train de canarder les golems, donc du coup là on lâche les cochons avec un petit sort de soin pour les guérir, donc là la première orde de cochon est lâchée en bas, la deuxième en haut, on va faire la même chose, un petit sort de soin pour les guérir, donc là il y avait une grosse bombe géante qui m'a fait très mal sur ceux du bas, mais il reste encore beaucoup de cochons, même si ça vole un peu dans tous les sens, il reste masse cochon. Par contre on garde quand même quelques sorciers pour déblayer les extérieurs, le gros souci des cochons c'est qu'ils se regroupent sur les dernières défenses en général, et du coup après il faut quand même des sorciers pour déblayer l'extérieur. Donc là on a eu la chance, le roi et trois petits sorciers derrière ont fait le tour par le haut, j'ai mis deux sorciers en bas pour faire le tour par le bas, et voilà, le village est rasé. On va accélérer la fin, voilà. On va aller voir une autre vidéo. Donc là cette fois-ci sur Vanesse. Donc un village un peu plus aéré avec des possibilités de double bombe, notamment on voit ici deux emplacements qui sont vides, donc ça peut être de la double bombe, donc c'est pour ça que je choisis d'attaquer de ce côté là, pour éviter que mes cochons ne tombent sur les doubles bombes. Donc il vaut mieux que ça soit la horde avec les golems, les bouddhistes, le roi qui tombe sur les doubles bombes. Donc on met un petit rage quand même pour tout ça, donc voilà, la double bombe effectivement elle était là. Et donc là les défenses s'occupent un petit peu, on voit les mortiers qui canardent, donc on lâche les cochons sur les extérieurs pour déblayer. Et toujours pareil, on garde quelques petits sorciers en stock pour faire le vide après. Donc lâchez deux cochons en haut avec un petit sort de soin, et on va faire la même chose en haut à droite. On lâche les cochons, et on va mettre un petit soin. Donc ma horde au centre, elle arrive sur les dernières défenses. Donc là on voit qu'il reste encore beaucoup de bâtiments sur les extérieurs, et donc c'est là où il faut mettre les sorciers pour déblayer tout ça, sinon on se fait avoir au niveau du timing. Voilà, donc on va accélérer, il ne reste plus de défenses, il ne reste plus que les bâtiments à nettoyer de part et d'autre. Allez, on va se faire un dernier replay pour bien vous montrer les différences d'attaque. Donc bien faire attention aux doubles bombes, c'est souvent comme ça qu'on se fait avoir. Donc là c'est un autre vidage de John. Donc même principe, donc là, possibilité de doubles bombes ici, entre ces deux défenses, donc on lâche les golems de ce côté-là. Donc les golems, les sapeurs pour ouvrir le mur, une fois que toutes les défenses sont sur les golems. Même principe, il avait un château de clan composé de sorciers, donc le sort de poison pour détruire tout ça. Voilà. Un petit rage pour accélérer les boulistes, les golems à rentrer au milieu du village. Donc on voit effectivement la double bombe. Ça fait du dégât puisque ça a tué les boulistes. Mais ça n'a pas tué les cochons. Donc du coup maintenant, on lâche les cochons d'un côté, avec un petit sort de soin pour les guérir. On garde deux sorciers en stock pour les bâtiments extérieurs. Et donc là, on voit les derniers cochons sur le centre. Ils sont encore dans le soin, donc là, il n'y a aucun souci. On commence direct, puisqu'il n'y a plus de défense. On lâche les sorciers. Là, on voit le dernier canon, il est attiré par le golem, donc il n'y a pas de souci, il va se faire exposer. Et le dernier petit soceau, là-haut, pour faire le tour sur le haut du village. On va accélérer, il n'y a plus de défense. Mais on voit toujours les cochons, et c'est comme ça qu'on fait des 99%. Les cochons ont du mal à se séparer, donc du coup, c'est important de garder deux sorciers pour vraiment faire tout l'extérieur. Voilà les copains, j'espère que ça vous a donné des idées. Ça change un petit peu du full drag. C'est un petit peu plus complexe, parce qu'il faut bien maîtriser le moment où on lâche les troupes et les sorts, contrairement à un full drag où on lâche toutes les troupes et on prie pour que ça rase tout. Là, au moins, il y a de la technique. Merci à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada